Saint-Balantin, c'est une fête qu'on devrait honorer, qu'on devrait faire avec dignité, respect. Mais actuellement, les gens ont dénaturé, dévalué, dévalorisé ce qu'on appelle la Saint-Balantin. C'est un homme qui était fidèle à l'amour, l'amour des hommes. Il aimait les orphelins, il n'a pas duré en tout, il ne s'appelait pas l'amour. Il a aimé beaucoup l'humanité et il s'est donné corps et âme jusqu'à mourir pour l'humanité. Pour l'amour des pauvres, pour l'amour des orphelins, des veuves. Raison pour laquelle après son dessert, on l'a canonisé, c'est-à-dire qu'on l'a donné un titre de sanctification. On lui dit que c'est un homme qui représente le signe de l'amour. C'est pourquoi on a surnommé cette fête. La date de sa mort, c'était en 14 février, à Saint-Balantin. Mais actuellement, les gens en profitent pour faire la fête de la fornication, la fête de l'adultère. Tu vas voir, c'est à Saint-Balantin que beaucoup de petites filles vont perdre leur virginité. Il y a des gens qui vont suivre les maris des autres. Ce n'est pas ça que signifie la Saint-Balantin. Ça signifie fête de l'amour. L'amour entre le monsieur et la dame qui sont légitimement, légalement et officiellement mariés devant Dieu et devant Dieu. C'est en ce moment qu'il faut montrer à son épouse ou à son époux que je t'aime. Je continue de vivre avec toi dans le bien comme dans le pire. Mais ce n'est pas le moment où de faire ta fornication, de sortir de faire de la dépoche. Je ne peux pas. C'est pourquoi actuellement, que ce soit les hommes religieux, du côté musulman comme chrétien, ils sont en train de faire tous les efforts pour qu'on puisse mettre un an sur cette faute, pour être considérée comme une fête de la fornication. Parce que c'est ce que les jeunes vivent. Les jeunes vivent de ça. Quand on parle de Saint-Balantin, si tu vois une femme mariée qui sort, mais pas avec son mari, c'est avec son amant. C'est avec son petit copain du quartier. Pour aller se trémoucher. Et ça là, ce n'est pas la Saint-Balantin. Ça devient la fête de la fornication. Ce qui est proscrit dans la Bible ou dans le Coran. On est clair de la dépoche. D'ailleurs, nos amis musulmans interdisent ça. Ils ne veulent même pas entendre ça parler. Les gens ont dévalorisé, dénaturé la Saint-Balantin. Donc on ne voit pas pourquoi on va fêter une fête avec ceux qui font la fornication et la victime. Ceux qui perdent leur virginité à cause d'une fête qui n'a rien à voir avec soi. Merci.